Bien, aujourd'hui nous sommes avec Francis qui est donc un monsieur qui a un parcours professionnel tout à fait important. Un monsieur Francis qui a commencé à travailler très tôt, à 15 ans, qui s'est formé lui-même, qui est quelqu'un qui a une grande valeur personnelle, une grande valeur humaine, et qui de 1971 à 2008 a été inspecteur principal des impôts. Donc, pendant 37 ans, il a été donc au service. Alors, on va un petit peu avec lui aujourd'hui parler un peu du dessous des choses que nous on ne connaît pas et que lui connaît et qu'il a tout à fait la gentillesse de nous expliquer. Alors, la première chose que vous nous avez dit, Francis, c'est qu'en réalité, chaque année, il y a un objectif qui est fixé par l'administration centrale, un objectif chiffré et qui ensuite est donc réparti au niveau des brigades. Voilà. C'est un peu plus complexe. Allez-y. Les objectifs sont tous azimuts. Il y a le contrôle fiscal dont tout le monde parle. Ah bien sûr, le contrôle fiscal, il a trois aspects principaux. C'est les vérifications, que tout le monde imagine, qui sont souvent, qu'on appelle plutôt, des vérifications de comptabilité d'entreprise, des vérifications de situation fiscale personnelle. Ça, c'est des véritables vérifications. Ou simplement ce qu'on appelle des contrôles sur pièce. Les vérifications, elles-mêmes, sont opérées par des inspecteurs. Les contrôles sur pièce sont faits par des contrôleurs. À titre chiffré, on peut dire qu'il y a à peu près 60 000 vérifications par an en France contre 5 à 600 000 contrôles sur pièce par des contrôleurs. Ah quand même ! À 5 à 600 000 contrôles sur pièce à l'intérieur de l'administration. C'est-à-dire des dossiers qui sont regardés... Monsieur, madame, tout le monde. Ah, d'accord. 5 à 600 000. Voilà. C'est 5 à 600 000. Ça, c'est des objectifs de contrôle fiscal. Mais il y a aussi des objectifs de contentieux. C'est-à-dire que l'administration fiscale, elle va au contentieux si elle contribue à mener à d'accord. Mais elle n'aime pas beaucoup être déculottée. D'accord ? Donc, le directeur de chaque département, il est très surveillé s'il a de mauvais résultats au contentieux. C'est-à-dire qu'en fait, au sein de l'administration fiscale, vous avez deux clans. Vous avez le clan des vérificateurs au contrôle fiscal, puis le clan du contentieux, qui se dit, ouais, vous avez fait des choses bien, d'accord, vous avez fait du chiffre, mais attention, moi, je ne vais peut-être pas gagner au contentieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le chiffre réalisé en redressement et le chiffre réalisé en contentieux, enfin réellement. Exemple, j'ai pu, c'était Moscovici, ça m'avait choqué l'année dernière, il avait donné au résultat du contrôle fiscal de l'année précédente, 18 milliards d'euros de recettes, pas de redressements. De redressements fiscaux, tous azimuts, que ce soit contrôle sur pièce ou vérification de comptabilité. Mais ce brave homme, il a oublié de dire, effectivement, combien on va toucher. Moi, je peux vous estimer, parce que j'ai vécu ça, que si l'administration arrive à recouvrer, et encore, parce que les gens ne se défendent pas, 6 ou 7 milliards, ils auront de la chance. C'est-à-dire un tiers, grosso modo. Un tiers, voilà. Moi, quand j'ai quitté l'administration, il y avait à peu près 12 milliards de rappels de comptes fiscaux, et il y en avait 4 qui rentraient dans les caisses de l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, quand vous faites l'obligation d'un contrôle fiscal, qu'il soit sur pièce ou comptabilité, vous avez le droit de réclamer. Vous avez 3,5 millions de réclamations en France par an. 3,5 millions. C'est énorme. Bon, l'administration, dans 90% des cas, rejette les réclamations. C'est énorme. Bon, pourquoi les gens font-ils des réclamations ? Ils savent que l'administration qui les a taxés ne peut faire que le rejet. Il y a 15 000 tribunaux administratifs, c'est-à-dire le recours après réclamation, en cas de rejet. Il n'y a que 15 000 tribunaux administratifs. C'est-à-dire que les gens, ben, oh là, ils font leur réclamations, et puis, bon, après... Ils négocient ? Non. Non, même pas ? Même pas. Ils sont souvent taxés. Moi, j'ai vu des... Allez, dans 50% des cas, 50% minimum, vous avez des gens qui payent un impôt qui ne doivent pas. Parce qu'ils ne se défendent pas. Oui, d'accord. Ils ont peur de rentrer dans des soucis, des dépenses. Non, vous pensez... Est-ce qu'on peut raisonnablement dire que cette chose arrive parce que l'objectif qui a été fixé est un objectif un peu... Des mesurés. Des mesurés, politiques, strictement politiques, qui ne correspond pas à une réalité. Non, non. La lutte contre la fraude fiscale, d'accord. Mais on ramasse du menu fruitage, il y a encore... Là, l'exemple que je vous donnais, 500 à 600 000 contrôles sur pièce. C'est monsieur, madame, tout le monde. Les redressements, les rappels, rectifications, qui tournent autour de 1 000 à 10 000 euros. Ces gens-là, qui ne gagnent pas beaucoup leur vie, quand même. Quand vous gagnez 20 à 30 000 euros par an, 10 000 euros de rappel, ou plus même des fois. Pas le plus, parce que des fois, quand on se fait un rappel, ils ne sont pas capables de se défendre. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de se défendre, alors qu'ils peuvent se défendre. C'est très simple. Mais, on ne l'aura pas appris. Ils vont avoir un conseil fiscal, comme moi, un avocat fiscal. Je vais leur dire, je suis désolé, mais moi, je fais payer mes heures. Je vais dire, mais je travaille à 150 euros de l'heure. Oh, c'est beaucoup. Hors taxe. Je ne compte pas la TVA, c'est à l'État. Mais sur mes 150 euros, j'ai 40% de charges sociales. Il me reste 60%. Sur 60%, j'ai 50% d'impôts. Il me reste 30 euros, trois fois le tarif d'une femme de ménage. Bien sûr. Donc, le contribuable qui fait l'objet d'un contrat fiscal, il se retrouve dans la situation où, pour 10 000 euros, il va devoir peut-être dégager 5 000 euros d'honoraires. Et le contentieux, il n'est pas gagné. Il peut être long. Vous faites l'objet d'un rappel fiscal. L'administration vous dit, on n'est pas d'accord, on maintient. Bon. Elle met en recouvrement. Vous faites une réclamation. 6 mois. Elle rejette la réclamation que vous allez faire. Vous avez 2 mois pour saisir le trim administratif. Les gens saisissent ou saisissent pas. Ceux qui saisissent, on est parti sur 3 ans. Et le trim administratif, c'est pas gagné. Parce qu'il faut savoir quand même que... Alors, pour revenir, si vous voulez bien, excusez-moi. Mais je vous en prie, cher Henri. Pour revenir, donc, on a bien compris qu'il y a une difficulté pour le commun des mortels, c'est-à-dire 650 000 personnes, c'est bien ça ? Au moins. Au moins 5 000 personnes, tous les ans. Tous les ans. Donc, 650 000 Français, tous les ans, se retrouvent face à cette difficulté, dont l'origine vient de cet objectif qui a été donné. Alors, cet objectif, il se traduit comment ? C'est-à-dire que cet objectif, vous recevez, si j'ai bien compris, vous recevez un... Tous les ans. Tous les ans, vous recevez une espèce de tableau de marche. Voilà. Quand j'étais vérificateur, tous les ans, on me donnait une liste de vérifications entre 15 et 20. Et puis, je devais aller en vérification. Et tous les 15 jours, on avait une réunion de brigade. Je parle des vérifications, hein. Parce que dans d'autres domaines, c'est autre chose. Réunion de brigade, le chef de brigade, le specteur principal, que j'ai été après, il ne parlait pas du tout du fonds, des dossiers. Là, les juridiques, tout ça, c'est pour le contentieux. Bon, votre chiffre, c'est combien ? Ah, la moyenne de la brigade, c'est 200 000 francs, alors que la moyenne de la région, c'est 400 000 francs. Il faudrait qu'on remonte... Il y a une compétition entre brigades. Ah, voilà. Compétition entre brigades. Mais il est tout à fait exact. Il y a une compétition entre brigades, à l'intérieur d'un appartement. Entre départements, comparable, puisqu'on les classe ces départements. Mais tout ça dans un seul but. Ce n'est pas une compétition pour dire, travailler mieux, ramener plus d'argent qui est dû à l'État, etc. C'est simplement fait du chiffre. Parce que moi, inspecteur principal, si je fais beaucoup de chiffres et que je suis le premier, je vais devenir directeur divisionnaire, pour avoir administratif d'achat. Vous avez une promotion. Promotion. Et puis je vais finir peut-être directeur départemental et peut-être directeur régional. C'est la carrière. il n'y a pas un centime de rémunération sur les rappels effectués ce que vous nous dites dans ce cas c'est que pendant tout ce parcours on arrive donc à une compétition on arrive une émulation qui part d'un chiffre qui a été donné par les besoins de l'Etat on ne peut pas baisser donc on ne peut que monter voilà donc cette émulation à aucun moment on pense entreprise, économie etc. c'est pas l'objet du débat on est bien d'accord les entreprises s'en foutent ça m'avait choqué parce que je ne voulais pas rentrer aux impôts, je suis rentré par accident et quand je suis rentré aux impôts j'ai fait mon petit bonhomme de chemin j'ai jamais eu de contentieux j'ai jamais eu de commission départementale ce qu'on appelle les commissions départementales, il y a un conflit on va devant une commission, jamais de réclamation jamais de contentieux pourquoi j'arrive toujours à trouver une solution raisonnable, j'étais pas là pour saigner l'entreprise ce qui n'est pas le cas et par contre voilà j'ai vu des collègues c'est effrayant ils faisaient des rectifications inventées inventées exemple, j'ai eu un chef de brigade une fois quand j'étais en 1992 ça je le jure là je suis en train de parler j'espère qu'il y aura du public je le jure sur ma tête sur la tête de ma fille ce chef de brigade et après il s'en est suivi d'autres a osé me dire faites ce rappel dans ce dossier c'est un problème de TVA c'est un normal de gestion c'est un problème technique je dis juridiquement on n'a pas le droit ça n'existe pas ça n'existe pas on n'a pas le droit ça n'est pas fondé vous savez quelle était la réplique de l'inspecteur principal en question ? c'est mais faites le quand même ils n'y auront que du feu c'est tous des cons et ça fera plus gros sur la fiche je vous le jure c'est horrible alors en réalité oui c'est horrible oui c'est horrible donc en réalité j'ai eu d'autres expériences après en réalité donc ce que nous nous aimerions et nous aurions pu c'est dommage quand on ne vous ait pas rencontré comme spectateur parce qu'en fait moi je pense que le fisc l'état français et nous entrepreneurs nous devrions être associés et en fait cette notion d'association on voudrait dire que chacun respecte l'autre parce que dans une association il y a ce que l'on appelle l'affecta societatis qui fait qu'il faut que les associés s'entendent et il n'y a pas cette possibilité d'après vous entre l'entreprise et le fisc c'est pas possible ou du moins rarement quasi généralement sauf j'ai un des collègues qui était sympa oui ça n'a pas existé oui mais hélas une grande majorité se laissait prendre par le système qui faisait de ce qu'ils étaient des chasseurs des chasseurs de primes de primes si encore mais c'est pour ça que dans l'esprit du commun des mortals on s'imagine que le vérificateur il touche une prime alors que c'est faux c'est vrai il est bien noté voilà c'est tout noté mais même si il est bien noté moi j'ai eu un collègue il a été évacué des vérifications parce qu'il faisait de gros gros rappels mais qui donnaient lieu à beaucoup de contentieux et beaucoup de contentieux défavorables qui aboutissa comme je vous disais les objectifs ils sont mixtes l'administration c'est un ensemble elle n'a pas que pour simple objectif de faire des réclamations on s'imagine le fisc c'est des rappels fiscaux mais il y a aussi comme je vous disais la gestion des rappels fiscaux on est dans un état de droit on a le droit de faire des réclamations éventuellement l'administration s'est plantée pourquoi je suis avocat fiscal parce que même ma vie c'est pas que l'administration fiscale se plante sinon je n'y aurai rien ça nous amène pardon excusez-moi ça nous amène à la psychologie des contrôleurs donc si vous voulez ceux que vous venez de nous expliquer posent la question de la psychologie des contrôleurs alors contrôleur inspecteur contrôleur inspecteur est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'après vous un effet de meute est-ce qu'il y a est-ce qu'ils ont tendance à s'isoler à se regrouper contre effectivement la révolte des contrôlés qui sont un peu plus d'un gorge non non ils sont dans un vasclot moi j'ai vécu ce vasclot on s'imagine être on a un pouvoir énorme et quand on a l'esprit un peu faible on peut user et abuser de ce pouvoir c'est comme le gendarme au coin d'une route encore que moi j'ai un grand respect pour tout ce qui est police et gendarmerie parce que dans ma vie j'ai jamais subi des abus que j'ai vu être suivi par les contribuables en si grand nombre je vous jure qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que les inspecteurs abusent c'est le formatage c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de faire un abus fiscal ce qu'on peut dire un abus fiscal on peut dire un gros ils sont incompétents en grande partie j'ai un dossier actuellement le type il fait un rappel de 5 000 euros de TVA c'est pas énorme plus un rappel de 20 et quelques milles de base distribué à la dirigeante la TVA il dit vous avez pas le droit de récupérer ces 5 000 euros de TVA j'ai le paquet de comptabilité moi je suis encore le papier j'aime pas le regarder l'informatique je retrouve dans la comptabilité ils n'ont jamais récupéré ces 5 000 euros de TVA ça veut dire quoi ? ça veut dire que le vérificateur il sait pas lire une comptabilité 5 000 euros les 21 000 en question c'était une facture à recevoir on a la preuve qu'il y a eu un crédit par la banque que ces factures ont été payées il a pas lu la comptabilité donc il y a une certaine incompétence il fait 30 000 euros de rappel avec ça de votre expérience Francis est-ce que vous pensez parce que est-ce qu'au fil de votre vie professionnelle vous avez pu constater que finalement chaque entreprise a une comptabilité originale parce que c'est tellement complexe l'économie que chaque entreprise a une économie a une comptabilité originale et est-ce que vraiment quelqu'un pourrait comprendre chaque entreprise ou alors il faudrait qu'il s'engage dans un travail pour chaque entreprise très compliqué pour pouvoir la comprendre est-ce que vous voyez que ça serait possible ? au plan formation il faut savoir que les inspecteurs des impôts alors les contrôleurs ils sont recrutés au niveau bac c'est la théorie je parle les inspecteurs des impôts sont recrutés actuellement au niveau de master c'est-à-dire 4ème année de fac je crois dans la réalité actuellement avec le chômage on a des contrôleurs qui sont bac plus 5 des inspecteurs qui sont bac plus 5 bac plus 6 mais essentiellement issus d'études de droit pas économique et pas du tout d'économie absolument moi j'ai fait un DESS de gestion financière je me suis spécialisé vraiment fermement en comptabilité qu'est-ce que j'ai pu m'embêter à faire mes études comptables à l'administration financière alors je vous explique l'école nationale des impôts ça dure un an maintenant je crois que ça s'appelle l'école nationale des finances publiques un an ou un an et demi maintenant je ne sais pas ce qu'ils font ils font y compris le recouvrement 3 mois vous entrez dans l'administration en septembre alors l'école des impôts septembre et en décembre vous faites 3 mois de comptabilité c'est fini j'ai vu des collègues qui sortaient de licence de droit d'accord de licence de sciences éco comme moi ou d'histoire géo littéraire ça n'a pas grand chose à voir avec la comptabilité ma femme qui était contrôleur qui a passé le concours interne parce qu'il y a eu une sélection interne elle réussit son concours interne elle avait le bac philo et on lui assène 3 mois de comptabilité qu'elle n'a rien compris grâce à moi parce que je l'ai connu à ce moment là là elle a compris si la personne n'a pas si la personne n'a pas une volonté personnelle une volonté personnelle de se perfectionner c'est pas possible alors moi je veux dire c'est pas l'administration qui va les frôner moi j'ai eu dans ma jeunesse j'ai eu la même chose puisque j'ai fait un stage d'assureur et l'assurance 510 c'est très compliqué et le stage d'assurance 510 ça dure un mois et demi ce qui fait que 99% des assureurs en France sont incapables de calculer une prime d'assurance compliquée ils sont obligés de faire venir l'inspecteur et 99% c'est à dire vos assureurs ne savent pas calculer une prime d'assurance un peu compliquée pour un superparché parce que c'est très compliqué et on ne vous donne que quand vous allez vous former dans une société d'assurance on ne vous donne que d'autres 3% donc je comprends parfaitement ce que vous me dites alors par contre moi je n'ai pas de prétention en règle générale mais vous êtes formé toute notre vie que vous avez réfléchi alors là au niveau comptable quand même je suis bon et quand vous me dites que toutes les entreprises ont de comptabilité distinctes c'est évident les PCI avoir sa comptabilité mais le schéma plan comptable est toujours le même et il peut être transcrit dans tous les types d'activités je ne suis pas sûr de ça vous êtes sûr de ça les achats là j'ai actuellement un dossier c'est un cuisiniste les achats revendus pour lui c'est simple c'est les cuisines intégrées qu'il revend dans sa comptabilité le comptable expert comptable il a fait plein de bêtises il a mis dans le post-achat les achats de col les achats de plan de travail enfin de vis de clous de machin ça fait un chiffre d'achat qui est généré le plan comptable est clair les achats c'est les achats c'est pas les achats qui sont destinés à être revendus par contre quand vous parlez de petits matériels petits outillages petites fournitures c'est un autre compte c'est pas le post-achat petites fournitures petits achats petits outillages et c'est un des problèmes résultat la personne vérifiée la vérificatrice elle se plante complètement elle dit ah bel coefficient dans l'équilibre 1,8 sur achat elle lui fait un rappel le pauvre gars c'est une petite entreprise il a du mal à vendre les petites cuisines de des gars surtout qu'il y a la crise les gens même moi je m'assure quand je suis construit ici on n'était pas riche j'ai fait ma petite cuisine tout seul il a du mal il n'a pas de marge pas beaucoup et on lui en fait un rappel de 130 000 euros c'est pas mal 130 000 euros c'est un peu score c'est un peu score alors il dit mais moi j'ai pas triché j'ai dit montrez moi vos comptes personnels montrez ses comptes personnels je sais où il l'habite sa femme elle travaille aux écoles des Galières en tant que femme de ménage la cuisine et tout alors je regarde quelqu'un parce que 130 000 euros ça correspond à peu près 300 000 euros enfin 200 et quelques milles disons de base c'est des gens qui auraient triché en 2 ans 200 000 euros bon elle ne travaillerait pas à la cuisine elle ne ferait pas le ménage le résultat c'est que la vérificatrice qui ne sait pas lire la comptabilité l'expert comptable qui a mal tenu la comptabilité et bien ils n'ont pas fait le travail que j'ai fait moi c'est de reprendre le post-achat moi je suis un bon comptable j'élimine dans les achats tout ce qui n'est pas des achats on va revenir à ça à cette histoire à la fin parce que j'aurais une question à vous poser là dessus alors avant dans tout ce que vous expliquez dans cette difficulté qu'il y a de passer de la comptabilité enfin de la trésorerie réelle au plan comptable parce que finalement c'est ça le plan comptable c'est un langage et c'est un langage il ne faut pas se rater quand on passe de la trésorerie ordinaire de la trésorerie du porte-monnaie et qu'on passe au plan comptable il ne faut pas que le comptable soit trompé parce que sinon ça fait des interprétations après j'ai parfaitement compris ce que vous dites des interprétations par l'inspecteur qui lui va regarder le plan comptable sans aller regarder la trésorerie l'expert comptable lui en fait il ne fait pas de distinction entre le boucher qu'il gère le cuisiniste le marchand de voiture il gère tout ça lui donc c'est uniforme et puis ce n'est pas l'expert comptable qui tient les écritures il a des petites mains qui tiennent les écritures des petites mains des petites mains je mets ça où ? dans quelle colonne ? l'expert comptable à la fin il signe le bilan du moins que le résultat est bon qu'on ait mis en achat qu'on ait mis en frais de déplacement qu'on ait mis ça en frais général revenons à la psychologie du contrôleur que vous connaissez très bien le contrôleur quelles sont ses craintes ? lui il a décrit parce qu'il est un humain donc quelles sont ses craintes ? première crainte ne pas faire plaisir au chef donc ça veut dire ne pas faire son chiffre satisfaire le chef donc faire son chiffre avoir la paix pour vivre heureux ils vont le cacher alors est-ce que une fois qu'il a satisfait le chef et si par hasard pour satisfaire le chef il s'est trompé est-ce que est-ce que les autres ont une réaction de protection ? est-ce qu'ils se défendent globalement ? non non on est tous des individus isolés chacun est dans son truc alors le vérificateur il ne connait pas ce que fait l'autre moi j'ai appris j'ai appris quand j'ai quitté l'administration en m'installant comme avocat comment travailler les autres parce que je croyais que tout le monde travaillait comme moi avec une certaine conscience et quand je vois les dossiers que j'ai maintenant je me dis mais c'est pas possible ils travaillaient comme ça il n'y a pas de raison de l'échanger oui mais quand le contribuable fait une réclamation il n'est pas content de son redressement il fait bouger qu'il faut donner des sous on n'est jamais content quand c'est pas trop bon ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là on s'adresse à l'administration fiscale et là on a un bloc voilà on a un bloc on est bien d'accord donc à tous les échelons on est rejeté donc l'administration fiscale fait bloc pour rejeter les réclamations du contribuable vous avez une immense machine qui s'appelle la DGFIP et puis vous là on est en face tout seul isolé petite machine peut-être il y a un qui est avocat fiscal qui va se balader là qui pense à ses honoraires et puis qui se dit bon c'est pas mes affaires et puis bon et l'autre qui comme moi il a un petit peu tendance à prendre coeur mais on est devant une machinerie infernale c'est ahurissant de voir comme il y a un enfermement de l'administration là ce matin j'ai reçu une réplique pour une cour d'appel que j'ai à Bordeaux pour un dossier de l'île de la Réunion je parle vite technique mais vous n'avez pas eu de comprendre grand chose enfin c'est un salarié de l'entreprise qui a bénéficié de l'argesse de la part de son patron qui n'ont pas affecté le résultat c'est passé en bilan ça a été comptabilisé comme si c'était des prêts enfin toujours est-il que la société a fait l'objet d'une vérification redressement de résultats rectification de résultats mais aucune rectification de résultats ne provient des sommes qui ont été attribuées aux salariés et là pour un paquet ça a donné lieu alors en fait environ 250 000 euros de distribution en base mais 220 000 euros d'impôts parce qu'avec un coefficient 1,8 1,2 1,25 mais cette personne a été taxée sur la base d'un texte très clair l'article 109.1.1 du code général des impôts qui dit spécifiquement que si le bénéficiaire des distributions n'est pas un associé il n'est taxable pour ces distributions que si les sommes ont été prélevées sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ça veut dire que mon cas à moi le type technique il a bénéficié de 250 000 euros d'argent en attendant ça n'a pas du tout affecté les résultats sociaux ou du moins le vérificateur il n'a pas fait son boulot j'en sais rien mais peu importe la réalité c'est qu'en droit il n'y a pas eu 250 000 euros prélevés sur les bénéfices donc l'article 109.1.1 il dit simplement une chose il n'est pas taxable en tant que distribution parce que ça n'a pas été prélevé sur les bénéfices dès lors qu'il n'est pas associé c'est-à-dire que ces 250 000 ont déjà été ont déjà payé l'impôt dans le cadre des bénéfices de la société parce que ça n'a pas été déduit c'est ce que je comprends non ça n'a pas été des charges ça n'a pas été déduit en charge c'est ça le problème donc ça a payé l'impôt déjà non dès lors que ça n'a pas été déduit des charges non c'est des liquidités de l'entreprise qui ont été transférées aux salariés c'est des liquidités de l'entreprise mais qui restent au bilan ils sont libres d'impôt fiscalement elles ne sont pas taxables puisque c'est un salarié donc c'est un abus et en plus la société alors là c'est le plus beau pour vous montrer un peu les abus je ne parle pas de la technique je parle de la technique pour expliquer après le fond le fond c'est que c'est l'année 2007 et 2008 l'année 2008 la société a fait un déficit de 500 000 euros bon les l'article 109.1.1 spécifie très spécifiquement qu'en cas de déficit il n'y a pas de bénéfice donc il n'y a pas de somme prélevée sur les bénéfices voilà et bien dans son mémoire de ce matin que je lui ai reçu cette pauvre administration me dit vous n'apportez pas la preuve ah oui mais ça c'est toujours vous n'apportez pas la preuve que la société était en déficit de 500 000 euros en 2008 attendez vous me parlez de qui la direction générale des impôts direction générale des finances publiques maintenant qui prétend qu'elle ne sait pas que la société a signé je ne saurais pas qui sait de toute façon c'est pas grave la société a signé a réalisé un déficit de 500 000 euros en 2008 elle a déposé une liasse fiscale cette société l'administration fiscale a tout loisir d'avoir connaissance de cette liasse fiscale que je lui ai alors le pire c'est que dans mon mémoire à la cour d'appel j'ai transmis la notification d'endressement j'ai transmis la liasse fiscale et le la direction réchandelle de Bordeaux qui ose prétendre que je n'apporte pas d'emprunt et vous êtes en train de nous dire ce qui nous choque vous êtes en train de nous dire ce qui nous choque nous depuis longtemps c'est à dire que quand on prend conscience que l'état parce que quand on parle de la direction générale des finances en fait on parle de l'état et donc on a été élevés tous dans l'idée que l'état était intègre et donc l'état n'allait pas ni mentir ni trahir ni or effectivement quand on a des dossiers de ce type on s'aperçoit que d'une manière éhontée l'état fait semblant de ne pas savoir les choses qu'il sait complètement fait semblant il y a deux états différents moi je ne fais pas de politique je vous ai dit tout à l'heure que j'ai voté Mitterrand en 81 depuis j'ai pu voter j'estime que enfant modeste c'était difficile de voter pour la droite même si parfois il y a des gens sympathiques à droite quand même c'est pas du tout une question de de naissance de naissance je dirais que je suis davantage pour une certaine solidarité charité etc mais l'état républicain on parle de parti républicain actuellement Sarkozy etc moi je les ai connus ces gens là ils ont fait plus de 20 ans de pouvoir il y avait une autre éthique une autre éthique ils sont face à un problème alors je voudrais vous poser une autre question puisque c'est une question qu'on se pose souvent nous les contrôlés dans la pratique comment se fait le choix des contrôles est-ce que la délation c'est important est-ce que comment pourquoi vous allez pourquoi un inspecteur va quelque part alors l'inspecteur il n'a pas le choix c'est pas lui qui choisisse ses verifs ah bon ah non non interdit sauf accord du chef qui va dire oui tiens t'as trouvé quelque chose tiens tu vas faire la vérification sinon moi ça m'est arrivé plusieurs fois on me dit ce dossier là je vous le retire je vais le donner à quelqu'un d'autre parce que vous avez autre chose à faire que je veux que vous fassiez moi j'avais aucunement la main je ne me suis jamais fâché pour ça les objectifs ils sont fixés par l'administration centrale qui dit on ne va pas vérifier tous les ans les restaurateurs les bars etc donc il y a une analyse économique qui est faite au niveau de la DG par les narcs qui se dit bon bah cette année on va axer le contrôle sur telle activité sur telle activité etc le menuisier cette année voilà et puis moi j'ai commencé ma carrière en Seine-Saint-Denis par exemple c'était programmation du contrôle sur pièce il n'y avait pas l'informatique à l'époque mais comme en fac j'avais fait j'adorais ça les études prospectives les études de probabilité etc et on n'avait que du papier à l'époque et puis tous les ans on programmait à l'époque je ne sais plus combien c'était en Seine-Saint-Denis direction de la Seine-Saint-Denis j'étais au contrôle fiscale inspecteur du contrôle fiscale j'avais mon directeur divisionnaire qui me disait ça ne va pas parce que tous les ans on choisit des critères de sélection des dossiers parce qu'on ne peut pas vérifier tout le monde au hasard comme ça donc critères de sélection de dossiers un tel il a fait des intérêts d'emprunt on va prendre des intérêts d'emprunt mais ça n'a pas marché trop alors qu'est-ce qu'on pourrait faire il y avait plein de trucs en fonction de l'intégration de revenus les revenus qui sont inférieurs ou supérieurs à temps etc et alors une fois on avait 60 000 dossiers alors les contrôleurs ils ont été submergés ils n'ont pas pu gérer une fois on en a eu 1000 ils étaient contents parce que vous ne pourriez pas trouver quelque chose qui soit raisonnable et puis qui soit absorbé par les contrôleurs de chaque centre des impôts de la Seine-Saint-Denis et qui apportisse à quelque chose de faisable qui leur donne du boulot parce qu'ils ne sont pas là quand même pour glander ces mecs franchement c'est vous qui allez décider alors je dis bon ok c'est bon je vais les j'ai un petit peu regarder quelle est la capacité de travail je suis arrivé à 3500 dossiers pour toute la Seine-Saint-Denis à passer en contrôle sur pièce j'ai pris des listings informatiques où il y avait des nombres en fonction des critères différents critères de sélection etc puis j'ai fait une prospective et cette prospective j'arrivais à mes 3500 dossiers mais en plus il fallait que je répartisse suivant le tissu fiscal parce que la Seine-Saint-Denis c'est pauvre mais pas partout vous avez différents secteurs de la Seine-Saint-Denis qui sont plus riches que d'autres j'ai amélioré quelques mois plus tard arrive le centre informatique les résultats et le directeur du département était dans mon bureau à ce moment là et puis les listings arrivent 500 dossiers ah bon que ça vous avez dit 3500 je commençais à rougir à avoir peur mais non je suis resté jusqu'à 10h du soir et j'ai récupéré tous les listings qui me baladaient à droite à gauche vous savez combien en arrivait 3400 dossiers ça va donc vous aviez rempli vos objectifs 8 ou 9 mois avant j'ai fait une prévision qui s'est réveillée juste quand le directeur a vu ça mon directeur du Sénat a dit ah vous êtes pas ah vous êtes pas ah vous êtes pas 6 ah vous êtes pas 6 ouais je dis mais c'est pas ça que je veux faire parce que ça c'est ce que j'ai appris quand j'étais en fac coefficient de génie probabilité et tout donc en fait vous nous dites que les choix de contrôle sont des choix je dirais mathématiques fait par le haut pas par le bas voilà fait par le haut et donc en fait la délation n'est pas l'élément essentiel ça arrive qu'il y ait de la délation mais la plupart du temps c'est pas l'élément essentiel là c'est un truc humain qu'il faut reconnaître aux inspecteurs ou aux agents la plupart du temps ils ont une lettre de délation la plupart du temps mal cousue pas trop belle d'accord sauf quand même quand il y a des trucs oui c'est ça sauf quand il y a des trucs mais en voisin il a 3 voitures dont une BLW oui oui et il est au SMIC ah donc voilà ah oui mais c'est pas qui au SMIC alors vous nous avez dit alors je voudrais vous poser une autre question vous nous avez dit tout à l'heure que bon effectivement d'une part il y avait des il y avait une difficulté de compréhension de la compréhension des entreprises d'autre part il y avait un souhait d'aller à l'objectif qui fait tout ça qui a une espèce de distorsion qui se fait entre la réalité pour le contribuable et puis la réalité pour l'inspecteur qui peut arriver à des à des à des variances qui font que ça devient quand même carrément injuste alors dans ce dans ce cas là vous savez qu'en ce moment il y a une loi un peu liberticide qui est en place et dans cette loi il est prévu ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte c'est à dire qu'il est prévu qu'à l'intérieur de la police il y ait des gens qui soient susceptibles de pouvoir dénoncer leurs collègues qui utiliseraient ces lois liberticides de manière excessive est-ce que vous pensez que dans le monde fiscal il pourrait y avoir des lanceurs d'alerte c'est à dire qu'il pourrait y avoir dans des brigades des gens qui pourraient dire non mais halte au feu là on est en train vraiment de massacrer telle ou telle ou telle personne et je vais lancer une alerte et je serai protégé par un système etc. est-ce que ça pourrait exister aucune chance que ça marche aux impôts bon ça peut pas marcher alors là j'ai quand même une longue carrière je suis passé en direction nationale d'abord enfin direction départementale au sein de samedi deux ans direction nationale de vérification de situation fiscale à Paris très très bonne expérience parce que là quand même j'étais dans ce qu'on appelle la crème et là j'ai eu affaire à des gens intelligents au niveau des hiérarchies quand même faut pas cracher dessus j'espère que c'est toujours pareil mais après direction départementale en plus direction régionale mais il y a un esprit comme on dirait une forme d'esprit de corps c'est à dire que par définition l'agent a raison il sait pas lire la comptabilité c'est pas grave personne ne sait d'abord qui dit qu'il sait pas lire la comptabilité c'est le vérificateur c'est le conseil fiscal l'expert comptable et tout qu'est-ce qu'il ne sait attendez c'est au juge de décider le juge administratif je ne sais pas réclamation vous allez après devant une instance qui s'appelle un juge rien que le terme juge administratif on va y venir le juge de l'administration oui on va y venir parce que là c'est une question rien que ça déjà j'ai une question précise à vous poser là dessus donc en fait on en revient à ce que vous disiez au début de notre rencontre c'est à dire que si vous avez et moi je trouve que vous avez raison un respect pour ben finalement la police et la gendarmerie c'est parce qu'il y a une police des polices et la police des polices c'est essentiel et donc vous pensez que dans le monde fiscal ça n'existe pas si il y a l'inspection générale des finances alors je vais vous donner un petit exemple j'ai un dossier que j'ai en cours là actuellement c'est comptable pas expert comptable enfin comptable un cavaillon qui a un contribuable qui se fait vérifier le vérificateur il fait tout ce qu'il veut il prend les documents comptables et tout il fait des photocopies qu'il veut alors qu'il s'est encadré quand même il ne peut pas faire n'importe quoi il faut des autorisations prendre des copies que ce soit marqué copie j'ai dit ben c'est parfait pour moi vous avez vu ça donc vous me faites une attestation comme quoi vous avez vu que le vérificateur il a porté les pièces sans vous demander que l'on a reçu copie il n'avait pas le droit et moi je conteste le contrôle en disant attention il existe deux procédures bon c'est mon jeu vis de procédures vous avez commis une faute de procédures etc elle fait l'objet d'appels téléphoniques par du chef de brigade elle était directeur des impôts d'Avignon parce que ça dépend à quel vaut plus en disant vous avez intérêt à retirer votre déposition sinon on vérifie tous vos clients menace c'est le chantage téléphonique bien sûr alors évidemment elle me dit ah ben oui mais bon elle n'a pas retiré elle a retransformé son truc je vous le jure c'est vrai ça moi devant ça j'ai fait une lettre à l'IGF à Paris pas anonyme une vraie lettre en tant qu'avocat ben il se passe des choses curieuses dans votre administration ici dans le Vaucluse il y a des procédures fiscales qui prévoient que toute la procédure fiscale est écrite vous avez un écrit un état comptable qui vous dit comment les choses sont passées l'administration fiscale se permet de prendre l'obligophone et puis de d'obtenir une attestation contraire ou quelque chose qui remet les choses à l'heure c'est une sacrée pression ah mais c'est pas prouvé j'accuse personne mais pourquoi elle a fait une rectification mais alors qu'est-ce que fait le ben l'IGF n'a pas bougé voilà donc il n'y a pas c'est pas vraiment voilà c'est grave c'est grave c'est ce qui fait la différence entre le respect que vous pouvez avoir pour la police et puis la difficulté qu'il y a avec la police fiscale les inspecteurs fiscaux ils n'ont jamais qu'une police économique c'est pas autre chose donc il y a une police ah mais l'IGF moi j'avais un autre même pensée ouais mais en fait ils sont là juste pour savoir si vous n'êtes pas trompé dans la continuité publique c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu un petit peu de détournement perso voilà c'est une question mais les contribuable donc on en arrive au contentieux et la question que vous aviez vous étiez sur le point de la dernière fois qu'on s'est vus puisqu'on s'est déjà vus et que c'est moi qui avais mal enregistré la dernière fois que vous m'aviez dit cette chose qui moi m'avais complètement stupéfié alors je voudrais expliquer un petit peu lorsqu'on va au tribunal administratif on est face à un président du tribunal administratif il y a 4 personnes le président 2 juges 2 greffiers et le rapporteur le rapporteur public le rapporteur public qui ne dit pas ce qu'il pense avant on sait que 2 jours avant ce qu'il fait passer sur Sagas c'est le site du tribunal administratif il dit le sens de ses conclusions mais il ne dit pas ses conclusions et donc on s'aperçoit quand on y va que pendant un quart d'heure 20 minutes si le dossier est important ce monsieur 3 quart d'heure plaide mais des fois 3 quart d'heure plaide sort des jurisprudents du conseil d'état etc et quand on dit mais je n'ai pas pu répondre à cet homme on vous dit deux choses on vous dit d'abord cet homme il est indépendant premièrement il ne fait pas partie du tribunal il ne représente pas le gouvernement il n'amène qu'une pensée c'est un sachant qui amène une pensée je dirais technique et vous ne pouvez pas évidemment vous ne savez pas ce qu'il va dire il n'est pas obligé de donner ses conclusions mais par contre vous avez 10 jours à l'intérieur desquelles vous pouvez faire une note à délibérer le problème c'est un jour vous pouvez faire une note à délibérer pendant 10 jours après l'audience moi on m'a toujours dit à chaque fois que j'en ai fait c'est immédiat dans les 24 heures on a 10 jours on a 10 jours mais en plus si vous voulez vous n'avez pas le temps de prendre des notes c'est à dire que vous n'avez pas le temps dans ces 10 jours de comprendre et vous n'avez pas ces conclusions jamais voilà et vous ne savez pas les jurisprudences qui se met en avant vous ne savez pas à quoi elles riment vous ne savez pas si elles ont un vrai rapport ou non avec votre propre affaire et alors ce que vous m'avez dit ou les vérificateurs citaient des arrêts de conseil d'état qui n'existaient pas oui voilà ou qui n'ont pas de rapport non mais qui n'existaient pas alors je me suis amusé alors ce que je voudrais que vous nous disiez ce que vous m'avez dit c'est que ce rapporteur public dans les cas de problèmes fiscaux de ventre administratif vous m'avez dit que c'était toujours ah c'était toujours alors mais moi je peux vous l'assurer les tribunaux administratifs sont chargés de tous les litiges qu'a le citoyen avec l'état ça peut être fiscal social police enfin je crois donc vous avez donc toujours des rapporteurs publics spécialisés bien sûr et il y a ce qu'on appelle un deuxième tour de recrutement des conseillers aux tribunaux administratifs qui se fait et on fait appel à des inspecteurs principaux des impôts donc tous les rapporteurs publics qui sont aux tribunaux administratifs en matière fiscale sont issus de l'administration fiscale alors ça excusez-moi ça pour moi c'est le pompon donc c'est-à-dire cet homme indépendant qui ne représente pas le gouvernement qui est un sachant est en fait un inspecteur principal d'origine d'origine moi aussi je suis un inspecteur des impôts d'origine mais je ne suis pas forcément vous n'avez pas pris cette voie au moment où vous avez décidé de quitter le corps vous êtes parti à votre je dirais dans un endroit où vous êtes responsable de vos actes et où vous êtes libre le rapporteur aussi tandis que oui non donc il est certain que il remercie son administration en donnant des avis favorables parce que cette promotion elle me double ma paye parce que vous vous êtes payé par vos clients tandis que lui il est payé par les clients donc lui simplement il n'a qu'une seule parole à la boue c'est Roger pas tout le temps oui pas tout le temps enfin bon pas tout le temps j'ai gagné un procès l'année dernière un client administratif c'était un inspecteur principal que je connaissais qui m'adorait quand j'étais inspecteur des impôts et puis il m'adorait tellement que tout ce que je disais il me demandait des renseignements tout le temps parce que vous me direz j'ai été pompé quand j'étais inspecteur aussi et il me demandait des renseignements ah vous savez tout ah ben vous quand vous dites quelque chose c'était une histoire de taxe foncière non bâtie pour un propriétaire terrien à Vertière on lui a transformé ses terrains en terrain à bâtir alors qu'il n'était pas à bâtir ils étaient en zone ND et l'administration ah ben c'est une délibération du conseil municipal on ne peut pas les comptes etc alors que bon moi je ne vais pas vous répéter encore techniquement je tape tous les élus en fiscalité là c'était clair c'était pas en zone U urbaine et ça a duré 3 ans quand même le premier administratif j'ai dû faire 3 réclamations successives parce que chaque année la taxe foncière tombait c'était pas rien c'était 20 000 euros tous les ans au lieu de 500 ah oui quand même donc le mec il en était à 60 000 euros au bout de 3 ans et l'inspecteur principal qui était le rapporteur public je ne vais pas vous donner son nom il est trop genre il est trop genre il est trop genre 3 jours avant l'administration fiscale maintient sa position ils sont vraiment mon argument c'était 10 lignes 10 lignes et il prend mon argument il dit mais suivons les arguments la défense c'est très rare c'est très rare c'était indiscutable non mais même même indiscutable même indiscutable ça n'arrive pas moi je si ça m'est arrivé encore on va pas rentrer dans les détails personnels parce que sinon ça va un peu mais l'année dernière j'ai eu un cas comme ça c'est le rapporteur public encore c'était à l'île de la Réunion à Saint-Denis il me donne raison sur 50 000 euros en impôts au lieu de alors c'était la fameuse affaire où je lui dis il en avait pour 220 000 c'était descendu à 150 ce que j'ai grignoté comme on dit et puis il me donne encore raison sur 50 000 supplémentaires 50 000 supplémentaires que fait le juge il ne comprend rien il rejette et là je suis au cours d'appel l'administration dit on va prononcer le dégrèlement je ne serais pas allé au cours d'appel il prenait 50 000 euros oui bien sûr vous imaginez 50 000 euros ce n'est pas une petite somme quand même ce qui était ce qui était un peu effrayant dans ce que vous avez expliqué c'est la partie je dirais incohérente du contrôle fiscal qui finit par prendre sa cohérence dans 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 les recours en fait finalement au départ on a une idée complètement évanescente de quelqu'un qui arrive dans un domaine qu'il ne connait pas qui doit faire du chiffre parce que on lui a donné une ligne de conduite et qu'il faut qu'il rentre son chiffre voilà notre homme qui va faire un chiffre et puis ce chiffre peut être réel accepté mais s'il est irréel il prend sa consistance au fur et à mesure du recours c'est à dire qu'il prend sa consistance dans une première démarche lorsque on fait le recours obligatoire hiérarchique préalable où là vous nous avez un peu expliqué que finalement l'administration est soudée et elle dit ben non ça ne change rien on va défendre puis ensuite on va au tribunal et là on est face à éventuellement la consignature fiscale ou l'interlocuteur départemental ça ne changera rien ça ne changera rien c'est les mêmes mais ça fait gagner du temps et on arrive au tribunal ça a l'air vrai parce qu'au bout de 3-4 ans ça finit par avoir l'air vrai et puis finalement on finit par être condamné pour un truc qui n'a jamais existé et qui a pris de l'existence au fur et à mesure du temps mais ça c'est effrayant ça pourrit la vie des gens ouais ça pourrit c'est à dire que non mais attendez nous on a nous on sait Francis parce que nous on sait parce que nous les gens on les voit on les voit quand ils arrivent chez nous parce que tant qu'ils croient qu'ils vont s'en sortir ils ne viennent jamais chez nous mais quand ils arrivent chez nous ils sont au bout du rouleau et ils sont chez nous uniquement parce qu'ils ne se sont pas tués autrement il y a des autres qui se tuent c'est à dire qu'ils sont ils ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive c'est effrayant et je ne sais pas si les contrôleurs se rendent compte de ça est-ce qu'ils se rendent compte de ça les contrôleurs que les gens sont des morts vivants quand ils sortent de chez eux non ils sont complètement insensibles ah bon ah oui alors moi quand j'ai commencé ma carrière de vérificateur oh qu'est-ce que j'étais mal à l'aise j'arrivais chez des gens chez eux j'étais mal à l'aise monsieur je suis là c'est sans doute pour vous prendre des sous c'est pas très agréable alors j'étais j'avais toujours tendance à être un petit peu très gentil alors on m'a reproché monsieur le poison vous êtes trop aimable avec les contribuables il faut être sec c'est d'ailleurs vous êtes comme le gendarme qui va faire un contrôle sur la route je dis non le gendarme qui fait un contrôle sur la route il dit bonjour monsieur il dit vos papiers s'il vous plaît parce que moi j'en ai vu des vérificateurs un bijoutier qui se fait vérifier le vérificateur arrive le jour le bijoutier est en train de lever son rideau de fer le vérificateur il passe dessus bonjour bonsoir contrôle de stock c'est fantastique c'est une catastrophe donc ce que je veux dire c'est que effectivement le contribuable quand il est redressé à tort c'est quoi la chanson là ? je ne sais pas je vais faire couper si vous vous permettez non 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 ça va s'arrêter ce que je veux dire c'est que le contribuable quand il sait qu'il est redressé à tort non ce qui nous intéresse excusez-moi c'est pas la première fois vous me coupez non mais excusez-moi ce qui nous intéresse c'est pas ce que pense le contribuable puisqu'on est là pour savoir ce que pense le contrôleur à basculer le contrôleur c'est important donc il n'a pas de sensibilité c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience il n'a pas conscience il n'a pas conscience du dégât qu'il fait parce que c'est un dégât mortel ah oui ils n'ont pas conscience ils n'ont pas conscience ah non ça c'est terrible j'ai une fois un collègue il vérifie une grosse entreprise il y avait 300 salariés on parle du son mon dossier parce que moi j'aime bien la technique j'ai toujours été comme ça quand je parlais de probabilité tout ça je suis un intellectuel moi j'aime bien jouer aux échecs par exemple j'aimais bien maintenant je suis moins totalement abstrait c'est comme ça quand je faisais une vérification moi c'était abstrait une fois que j'ai dit ça incontribuable vous savez pour moi c'est pas les sous que je vais vous prendre ou pas c'est l'abstraction c'est savoir si mon raisonnement est sain correct et tout et je ne ferai jamais quelque chose qui ne corresponde pas à un raisonnement rationnel c'est mon état d'esprit c'est pour ça que j'avais jamais de problème donc cette boîte qui est contrôlée qui a 300 employés et bien le vérificateur je lui dis attention c'est pas sûr tu risques quand même qu'elle se mette en référence judiciaire 300 salariés je réponds j'en ai rien à foutre voilà et vous pensez que c'est une majorité ça fait froid dans le dos quand même c'est un autre monde c'est pas des méchants ils ont rien à foutre ils ont rien à foutre c'est leur métier c'est vous savez l'administration fiscale ne veut que votre bien oui mais tout tout votre bien bien bon c'est très sympa merci de nous avoir reçu on en a encore appris on se doutait de pas mal de choses merci de nous avoir reçu alors dernière chose que je voudrais rajouter c'est très bien l'administratif c'est quelque chose qui m'a toujours choqué c'est comme l'administration fiscale au départ avec son trésor et puis des GIs etc maintenant bon ça va c'est plus rationnel rationnel encore et pourquoi tribunal administratif ce sont des juges professionnels qui sont issus de l'école nationale d'administration l'école nationale d'administration ça veut dire quoi c'est des mecs en format traduant maintenant avant ils étaient chez le tapis vous savez rue de Saint-Père il a acheté l'école vous saviez pas que l'école de l'administration c'était rue de Saint-Père le particulier de tapis ah oui d'accord alors donc tous ces gens qui passent à l'école d'administration nationale d'administration sont des gens complètement inconscients ils sont ils nous portent des tas de choses qui ne correspondent pas à la capacité je ne peux pas dire que les gens sont bêtes comme les intellectuels vous le gouspécom leur dire vous faites vos déclarations bientôt ils vont nous dire obligation de dépôt de déclaration de revenus de 2042 par internet moi je sais le faire vous il y a des tas de gens il y a des gens qui n'ont pas de boîte e-mail encore bien sûr il y a des gens qui n'utilisent internet que pour chatter bon le juge autre administratif c'est un mec il est formé comme notre ami président actuel Hollande comme les énarques sauf le pauvre Sarkozy il a loupé il a réussi à rentrer l'énarque un bon point pour lui franchement il a essayé de rentrer ou pas ? il a essayé ah oui il a essayé il a essayé mais il avait un très mauvais donc c'est un mauvais point quand même vous avez mon arrière-grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire et elle avait monté une entreprise qui était une des plus grosses entreprises de la ville où elle habitait qui était à Rochefort-sur-Mer donc l'économie ne demande pas fatalement une culture bon l'économie c'est un morceau de la société très important et l'économie c'est un état d'esprit particulier et on n'est pas obligé de demander à quelqu'un qui s'occupe d'économie et qui s'en occupe pour tout le monde parce que ça insère la collectivité d'avoir en même temps des humanités c'est comme pour les footballeurs on se moque des footballeurs mais enfin le type qui est un grand footballeur n'a aucune raison qu'il ait fait l'énard ce qu'on lui demande c'est le football ce qui est important là-dedans c'est que le juge administratif c'est un énarque qui est alors il a le choix on s'entend de l'école des impôts l'administration donc le président le président du tribunal administratif c'est un énarque c'est un énarque et oui un tribunal administratif ou administration des impôts ou social ou administrateur civil administrateur civil c'est à dire qu'en fait ce sont des fonctionnaires bien sûr dans l'âme oui bien sûr c'est une justice de fonctionnaires donc ils ont une pensée au niveau le mot c'est à dire qu'ils ont une pensée fonctionnaire donc il n'est pas fatalement adapté même s'ils sont de bonne foi ils ne peuvent pas connaître les arcades intellectuels psychologiques et humains de autre chose que l'administration ah ils connaissent leur technique voilà ils connaissent leur technique voilà mais par contre ils ignorent le reste contrairement aux juges civils qui sont issus de l'école de la magistrature à Bordeaux on leur apprend une chose l'indépendance après qu'ils soient plus ou moins compétents mais les juges civils vous en avez qui sont encore compétents en matière de de certains impôts droit d'enregistrement droit d'excession ISF ça ressort de la justice civile et c'est curieusement la jurisprésence elle est beaucoup plus sévère pour l'administration lorsque c'est une justice civile oui tout à fait par contre la justice administrative elle est très indulgente d'accord on est d'accord l'administration rend elle-même sa propre justice civile et oui comment a été créée la justice administrative avant quand il y avait un contentieux avec un contribuable un contribuable un citoyen c'était le préfet qui donnait la justice on a rempli ça pour le premier administratif c'est tout simple Francis on est content de vous avoir rencontré on espère puisque vous savez que vous avez une case auteur dans notre blog on attend avec impatience vos écrits on sera heureux de les publier mais vous imaginez actuellement je suis en train de rééliger des comptabilités des déclarations de droit de l'hôte mais cet été vous aurez du temps au soleil entre les oliviers vous aurez le temps de faire quelques petits billets bien profonds philosophiquement humainement une petite anecdote qui me concerne ma fille personnellement elle a la chance d'avoir elle me dit tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa avocat elle est auto-entrepreneur elle a fait l'objet d'un appel de CFE 65 euros en 2014 qui n'existait pas il n'existe pas pour 2014 pour les auto-entrepreneurs ça ne sera qu'à partir de 2015 et ça sera récupéré par le RSI et ça c'est l'administration fiscale pour elle qui l'a taxée et puis d'autres collègues qu'elle a il y a 500 000 auto-entrepreneurs en France ils ne sont pas soumis à la CFE et ils vont l'être à partir de 2015 mais pas par les impôts mais par le RSI elle a fait l'objet de ce rappel de CFE et aussi de taxes pour chambre de métier qui pareil sera recouru par le RSI la contrôlette de Paris qui lui a fait ce rappel maintient le redressement j'ai dit mais alors l'année prochaine au moins en 2015 elle va payer deux fois alors aux impôts et au RSI si on est logique c'est pas votre rôle donc il y a erreur déjà sur l'administration qui va recourir ça 500 000 qui multiplient 65 euros plus 200 ça fait un paquet ça fait je calcule à peu près 150 millions d'euros qui récupèrent alors qu'ils n'ont pas le droit que l'Etat va escroquer lui il va voler voilà escroquer moi j'appelle ça l'escroquer un vol de plus mais c'est pire que ça on peut se tromper mais là c'est sciemment c'est de l'escroquer oui c'est sciemment on est bien d'accord je suis allé au tribunal administratif je viens de déposer alors son copain 65 euros parce que lui il a que ça il n'a pas un champ de métier 65 euros plus 150 vous nous tiendrez au courant mais comment ces gens là peuvent se payer un avocat ils n'ont pas les moyens 65 euros ça ne vaut pas le coup c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 18 milliards il y en a 6 qui vont être payés alors 6 et puis il y en a combien qui vont pas être payés pourquoi ? parce qu'il va y avoir un règlement judiciaire d'équitation de bête oui voilà il y a une solution à ça il y a une solution à ça c'est la QPC la question prioritaire de constitutionnalité ça c'est facile à poser pendant que vous faites pendant que vous faites votre recours vous avez le droit de déposer au tribunal administratif une QPC qui évoque ce problème et qui explique pourquoi ça touche 600 000 personnes elle va être prise ça ça peut se faire c'est gagnant et puis c'est 3 pages c'est pas difficile à faire je vous donnerai un modèle moi je sais que là mon recours ils vont pas y aller ils vont laisser tomber le rédacteur oui mais d'accord mais il reste les 600 000 autres qui vont pas en bénéficier à moins que ça fasse une jurisprudence que vous arriviez à la faire connaître à travers notre blog mais nous on a que 150 visiteurs ou 200 donc ça va pas être suffisant pour les 600 000 alors mais si vous parlez ce genre de choses ce que me disait ma fille c'est ça c'est que oui mais moi quand je voyais la copie de mon mémoire je me dis pas je me dis oh quel pavé oui pour 65 euros bien sûr il faut arrêter 200 euros merci Francis et puis j'espère donc à bientôt allez merci Francis m'émoire